Musique de générique Et aujourd'hui j'ai décidé de faire de l'achat en vente pour que tout le monde puisse en bénéficier Donc comme vous le voyez au début j'ai commencé par deux joueurs argent, enfin c'est la même carte Sauf que la première fois il était en BU directement et là je l'ai acheté une carte AT-BU parce qu'il était AT Et je vais le revendre plus cher bien évidemment Donc c'est des joueurs rares qui ont un bon potentiel C'est des joueurs argent qui permettent de faire de l'achat en vente pour les joueurs qui n'ont pas beaucoup de crédit Alors il y en a qui ont beaucoup de problèmes pour l'achat en vente Je remarque ça dans les messages que vous m'envoyez ou dans les commentaires Mais les gars franchement c'est pas compliqué Il faut vraiment se poser, être patient et prendre le temps de regarder les vidéos Bien écouter ce que je vous dis et normalement il n'y aura pas de soucis Regardez là encore une fois J'achète un Ramires en BU aux enchères à 11 250 Je vais le revendre 14 250 C'est pas du tout compliqué L'achat en vente marche à toutes les heures de la journée Il faut juste tomber au bon moment, au bon endroit Il faut être au bon moment, au bon endroit Trouver la bonne affaire qu'il y a au moment de la journée C'est pas compliqué Il faut franchement, il ne faut pas vouloir faire de l'achat en vente Pendant 5 minutes, hop j'achète 5 joueurs Je les mets en vente pendant une heure, ils vont se vendre Alors moi quand je cherche des joueurs, j'en ai pour au moins une heure, même plus pour cette séance J'ai mis quelques jours quand même à réaliser cet épisode Donc là je suis passé sur des joueurs boost comme vous l'avez vu Donc j'ai vraiment décidé d'essayer de faire plaisir à beaucoup de personnes En choisissant des joueurs argent, des joueurs boost à prix moyen Comme vous le voyez, Eniema qui ne coûte même pas 15 000 crédits Je pense que c'est abordable pour un bon nombre d'entre vous Pour les joueurs argent, c'est abordable pour tout le monde Donc ça, il n'y a pas de soucis, c'est pour tout le monde Les joueurs boostés avec un prix moyen, c'est aussi pour tout le monde Un peu moins déjà Et après, pour ceux qui ont beaucoup de crédits J'ai choisi des joueurs un peu plus chers boostés Parce que j'ai eu des demandes Donc je me suis dit, pourquoi pas aussi vous aider vous Puisque je me doute bien que ceux qui ont déjà 500 000 crédits Ils ne vont pas faire de l'achat en vente sur des joueurs argent Ça va leur prendre la tête un peu trop longtemps Ça va les saouler Et du coup j'ai décidé de vous faire plaisir à vous aussi Donc là on continue avec des Dumbia, des Valenciennois Si c'est bien comme ça qu'on dit, je ne sais pas Excusez-moi En argent que j'achète 500 crédits Que je revends aux alentours de 1400 crédits C'est une très bonne affaire Et il y en a aussi qui me disent Ouais je fais comme toi, je les achète 1400 et je les revends 2700 Les gars, il ne faut pas faire comme moi Moi je vous montre comment on fait à l'achat revente Avec quel joueur Mais après il ne faut pas respecter les prix que moi je fixe Si par exemple sur le moment où vous faites la recherche Il y a un par exemple, un Dumbia à 500 Le reste sont tous à 1400 Vous achetez celui à 500, vous le mettez à 1400 ou 1300 Et vous allez le vendre sans problème Il ne faut pas tenir compte des prix au crédit prêt Pour la vente des joueurs par rapport à mes ventes C'est à vous de fixer votre prix, c'est à vous de faire votre bénéfice Il ne faut pas être trop gourmand non plus Je le répète à chaque fois Il y en a qui me disent Ouais j'essaye toutes les techniques mais je n'arrive pas Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je ne sais pas, je ne vais pas vous faire de l'achat revente à votre place Il y en a même qui me demandent de faire de l'achat revente avec leur compte Et en échange ils me payent Non mais les gars, l'achat revente, chacun doit y arriver personnellement Je ne vais pas le faire à votre place Moi je vous donne déjà les bons conseils Tout ça gratuitement bien sûr En échange d'un petit pouce vert si vous pouvez le mettre C'est gratuit Contrairement à la technique Il y en a beaucoup qui me demandent si fut millionnaire, c'est Narnak ou pas Moi je ne suis pas dedans Je n'ai pas décidé de payer 50k Pour connaître une méthode d'achat revente Puisque moi j'y arrive sans problème Peut-être que je ne gagne pas autant que certaines personnes Qui disent qu'ils gagnent un million par mois Chacun fait comme il veut Moi j'ai décidé de ne pas utiliser cette technique J'utilise les miennes, ça marche très bien Je ne vois pas pourquoi je devrais changer Pour ceux qui posaient la question Voilà j'y ai répondu Donc là regardez, on passe sur Camilo en MC Il y avait uniquement un boosté MC Donc c'est 56k crédit C'est déjà un peu plus élevé le prix Donc j'ai décidé de l'acheter bien sûr Et je vais le revendre 66k crédit Donc vous voyez avec les joueurs boostés Qui ont un certain prix déjà On peut se faire de très belles affaires Vous allez le voir par la suite Et je peux vous montrer que regardez Maintenant Kalou, je l'ai acheté en buteur, en chasseur A 17 000 crédits si je ne me trompe pas J'ai acheté une carte BUAT pour 500 crédits Une carte ATMOC pour 500 crédits et quelques Et une carte MOC MC pour à peu près 1000 crédits On va dire on a 2000 crédits de carte Plus 17 000 crédits la carte de Kalou Ça fait 19 000 crédits et regardez combien il se vend en MC Regardez combien il se vend en MC 37 000 crédits et moi je vais le vendre si je ne me trompe pas Aux alentours de 33 000 crédits Et ça je l'ai fait deux fois, vous allez le voir ensuite Je l'ai refait une fois Et ça c'est une très très bonne affaire les gars J'étais vraiment content de cette affaire là Parce que ça m'a permis de gagner beaucoup de crédits En seulement deux coups Vous allez le voir par la suite Et là regardez, un Okazaki Il venait de sortir en booster Il y en avait à peine 3 en vente Et le moins cher en achet médias C'était 209 000 crédits Et moi aux enchères, regardez Je l'avais chopé à 181 000 crédits Donc là j'étais vraiment content aussi Ça m'a permis de faire une bonne affaire Et je l'ai revendu 204 000 crédits Moins les 5% de taxes Ça m'a fait en alentours de 15 000 crédits de bénéfice C'est vraiment pas négligeable Et regardez encore une fois Pour un changement de poste Je vais vous montrer que toutes les techniques marchent Dans cet épisode Fabregas en buteur Que j'ai acheté 14 000 crédits Que je vais revendre Aux alentours de 17 500 crédits C'est une bonne affaire Excusez-moi Je suis un peu enrhumé Ces temps-ci Si je parle un peu du nez C'est normal Donc là regardez Je vous remonte les Kalou A combien ils sont en MC Aux alentours de 39 000 crédits Je refais la même manipulation Qu'avant avec l'autre Kalou Sauf que cette fois-ci Je l'avais acheté 16 000 crédits Kalou Boost Je refais la même manipulation B-U-A-T-A-T-M-O-C-M-O-C-M-C On en a pour 2 000 crédits Ça revient à la carte A 18 000 crédits Et regardez Je vais le revendre Aux alentours de 32 000 crédits Ou 31 000 Je ne sais plus Ouais 31 750 crédits Donc c'est vraiment Une grosse grosse affaire Encore une fois Un joueur boosté Boteac Il met de sortir aussi en boosté Je l'ai acheté 9 800 Je vais le revendre 11 500 Si c'est pour les joueurs Qui n'ont pas énormément de crédits Ça vous permet aussi De faire de l'achat de vente Avec des boostés Et comme vous le voyez Tous les joueurs Se sont revendus Donc si vous avez des questions N'hésitez pas à venir me parler Sur Twitter Le lien de mon Twitter Est dans la description Il n'y a pas de problème là-dessus J'espère que la vidéo vous aura plu Donc dans le résumé De cet épisode 13 Au départ nous avions 491 885 crédits A la fin nous avons 571 488 crédits Excusez-moi Donc ce qui nous fait Un gain total De 79 603 crédits C'est le plus gros gain De notre série Donc franchement Likez pour ce gain magistral Je vais essayer de faire plus La prochaine fois On croise les doigts Partagez-la avec eux Partagez la vidéo avec vos potes Surtout abonnez-vous A ma chaîne Pour voir les prochains épisodes Et s'il vous plaît Likez au maximum Et moi je vous dis A la prochaine Allez bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz